Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo tuto sur FIFA 22. J'ai commencé une série de tutos FIFA 22 pour les nuls, on ne va pas se mentir, quand on débute complètement. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bien débuter sur FUT22 quand on est nul et quand on n'y connaît rien. Allez, c'est parti ! Et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Let's go ! Quand tu vas commencer, ils vont te demander de choisir une équipe et ils vont te donner des packs par rapport à ça. Je te conseille de choisir la France, en plus on est français, mais en France, il y a beaucoup de bons joueurs. Donc ça va être des joueurs de nationalité française et tu vas voir que ça va quand même être mieux que si tu choisis par exemple Angleterre, etc. Après, chacun fait ce qu'il veut, moi personnellement, je te conseille la France. Ensuite, ça va être très important de ne pas dépenser tes crédits tout de suite. Tout ce qui va être vendable, tu vas le vendre sur le marché des transferts, puisque il y a un marché des transferts qui se trouve ici. Là, tu peux mettre en vente tes joueurs pour savoir quel prix vaut ton joueur. En fait, c'est tout simple. Soit tu vas sur ton joueur, tu fais carré et là, tu fais comparer les prix et tu vois à peu près combien ça se vend. Soit, plus simple, tu vas sur le site Foodbin. Sur le site Foodbin, tu vas taper par exemple Hacker, tu vois, Nathan Hacker. Et là, tu vois que sur Play, il se vend environ 800. En général, essaye de mettre un peu plus cher, genre 850, 900 et tu vois, si ça ne part pas, tu baisses un peu. Mais souvent, Foodbin, c'est vraiment le minimum. Donc, essaye de gratter un peu de crédit. Après, si tu veux aller plus vite, tu peux bien sûr acheter des packs. Ça, personnellement, je ne te le conseille pas forcément si tu veux acheter des packs. Il y a d'ailleurs un lien dans la description pour acheter des cartes PSN et Xbox moins chères. Important à faire tous les jours, là, tu vas dans la boutique, ça, c'est pour tout le monde et tu vas avoir un pack que tu vas pouvoir prévisualiser. Ça veut dire que tu vas ouvrir le pack, mais ça ne va rien coûter. Et suivant ce qu'il y a dedans, en fait, tu vas pouvoir l'acheter ou non. Par exemple, hier, donc ça, c'est toutes les 24 heures, c'est une fois par jour. Hier, j'ai eu ce pack. Donc, tu vois, là, j'ai regardé, ça ne vaut pas le coup de dépenser 7500 crédits pour avoir ce pack. Mais j'ai déjà eu des bons trucs dans ces packs-là. J'ai déjà eu un boost, notamment hier. Et du coup, le boost, déjà, ça vaut 10 000 crédits. Donc, forcément, 7 700, c'est rentable. Ça, c'est vraiment à faire tous les jours. Ensuite, avec ta petite équipe, donc, que tu t'es fait avec des invendables, etc., tu vas aller en clash équipe. Donc, ça, c'est du jeu offline. Tu vas jouer contre des équipes prédéfinies et tu vas choisir toi-même la difficulté. Donc, si tu n'es pas très chaud, tu peux taper amateur. Amateur, ça va, franchement, c'est facile. Semi pro, pro, c'est à toi de voir. Mais du coup, en faisant ça, tu vas gagner des crédits. Et en plus, tu vas gagner des récompenses avec des packs. Tous les dimanches, 10 heures, tu vas avoir tes récompenses de clash équipe. Donc, ça va te faire des nouveaux joueurs pour pouvoir investir et améliorer ton équipe. Ça, c'est super important. Mais il y a un autre truc qui est très, très, très important sur FIFA. C'est ici, dans Accueil, tu as des objectifs. Et les objectifs vont te rapporter plein de trucs. Des packs, ça va te rapporter de l'expérience. Ça va te rapporter même des joueurs. Regarde, en ce moment, tu as, par exemple, ce défi à faire pour avoir Kluivert. Et tu vois que ce défi, en fait, tu peux le faire en clash équipe, semi pro. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de jouer contre un autre joueur. Ça, tu peux le faire avec une équipe claquée. Et là, avec ça, tu vas récupérer un Kluivert qui va évoluer s'il a des boosts. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a également, en ce moment même, il y a Kamavinga à récupérer. Moi, j'ai récupéré. Il est là. Donc, ça, il faut aller dans Amical. Donc, je vais te faire voir où il faut aller vite fait. Et il faut marquer avec des joueurs de Liga, de Première Ligue et faire des passes décisives avec des joueurs français. Donc, tu te fais une équipe bizarre avec, par exemple, un attaquant anglais, un attaquant qui joue en Espagne. Et sur les côtés, deux joueurs de Liga pour faire les centres. Et puis, tu enchaînes. Voilà, c'est des matchs amicaux. Donc, que tu perdes ou que tu gagnes, tu t'en fous. Et au bout d'un moment, tu vas l'avoir, ton Kamavinga. Et ça, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, pour faire le petit défi Kamavinga, tu vas là, sur R1, jouer. Tu vas dans Match Amicaux. Ensuite, tu vas dans Jeux en ligne. Et là, tu as Nouvelle Allégeance. Et c'est là-dedans que tu vas pouvoir faire les défis pour avoir Kamavinga. Un autre truc qu'il est très important de faire tout le temps, mais notamment au début, c'est les défis création d'équipe, autrement appelé DCE. Donc, tu vas dedans. Et là, en fait, tu vas devoir remplir une équipe avec des critères. Et ça va te donner soit un pack. Ça peut même te donner un joueur. Il y a plein de trucs différents. Et vas-y souvent parce qu'en fait, tu vas avoir des nouveaux défis presque tous les jours, voire même tous les jours. Et donc, ça, ça peut être rentable. Par exemple, regarde là. On a un renfort 78+. Ça veut dire que tu vas avoir un joueur 78+. On regarde les critères. Il faut des joueurs hors. Il faut 15 de collectif. Ça veut dire que tu peux mettre n'importe quoi. Et il faut 5 joueurs dans l'équipe. Eh bien, regarde, on va le faire. Ça, pour le faire, je te conseille de regarder tes non-vendables. Donc, tu te mets là, non-vendable. Et du coup, là, on va aller regarder les joueurs hors. Voilà, non-rares. Des trucs, voilà, tout simple. Pareil, on fait pareil. Là, par exemple, on va mettre Dimitriwski, Consambalistec. Là, à chaque fois, tu fais carré. On va mettre Thomas. Tommy Yasu, je le garde. Pourquoi ? Les gros clubs, gardez-les, même si ça vaut quelques crédits. Parce qu'en fait, il va y avoir de temps en temps des DCE, grosse affiche. Ou par exemple, je ne sais pas s'il y a un Arsenal Manchester. Et bien, des fois, il va y avoir ça à mettre dans les packs des joueurs d'Arsenal. Donc là, Tommy Yasu, qui ne vaut que dalle, à ce moment-là, il va gagner des crédits. Et voilà, tu vois que là, ce défi m'a coûté exactement zéro. Parce que c'était des joueurs invendables que j'avais eus dans des packs invendables. Là, je fais soumettre. Et là, je vais gagner joueurs hors, 78+, non-échangeables. Donc, franchement, c'est quand même rentable, ces trucs-là. Donc, regarde bien, calcule bien. Futbin, il donne des solutions pour des SBC, des DCE, c'est pareil. Mais souvent, ça fait monter les prix. Donc, tu peux regarder. Ça te donne un petit peu une idée de ce que tu dois faire. Et toi, essaie de le faire avec des joueurs que tu as déjà dans ton club. Ensuite, il y a un autre pack. Il y a un autre DCE. Celui-là, il dure toute l'année, qui est très rentable. Celui-là, en fait, il va te faire dépenser des joueurs non-rares pour donner un pack de deux joueurs rares. Mais souvent, tu vas avoir quand même des bonnes chances d'avoir un bon joueur rare. Ça peut être pas mal au début, surtout quand tu as plein de joueurs non-rares, des joueurs communs, invendables. Donc là, pareil, tu mets ici hors commun. Ici, tu mets que du non-échangeable. Et là, tu mets des joueurs que tu as dans ton club. Et là, encore une fois, tu vois que c'est un DCE qui ne m'a rien coûté. Et je vais récupérer encore un autre pack. Donc là, tu vois, en deux minutes et sans dépenser un centime, j'ai déjà récupéré deux packs. Si je fais les défis, je récupère déjà deux joueurs Kamavinga et Kluivert. Tu vois, franchement, c'est pas mal. Après, dans les objectifs, il y a des trucs plutôt faciles à faire. Tu vois, là, nouveau début, par exemple. Quatre matchs en foot live, nouveau début. Ça, tu vas le faire. Marquer 10 matchs. Donc là, tu vas en foot live, nouveau début. Et puis, tu fais déjà ces défis-là. Ensuite, argent. Eh bien, disputer un match, défends ton terrain et marquer. Ça, tu vas dans match online. Et puis, tu fais défends ton terrain. C'est des modes de jeu bizarres. Mais au moins, tu gagnes des récompenses et tu gagnes de l'XP. Et grâce à cet XP, eh bien, en fait, tu vas monter dans la progression de saison. Et tu vas débloquer quoi ? Encore une fois, regarde, des packs. Et à la fin, tu vas même débloquer un joueur au choix parmi ces trois-là. C'est pas des joueurs de fou, mais ça peut te dépanner dans ton équipe. Donc déjà, pour débuter, fais tout ça. Regarde bien tous les défis, tous les paliers. Tu vois qu'il y a même des défis clash équipe que tu peux faire. Ça, tu vas encore récupérer des packs gratuitement pour améliorer ton équipe. Et une fois que tu te sentiras chaud, tu pourras attaquer les jeux online. Et notamment, le Division Revolts qui, lui, va te donner des récompenses tous les jeudis à 8 heures. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. C'était Luthor. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501